Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode. Ce matin je suis parti du Maïdo, je suis monté à la glaciaire, compté environ entre 40 minutes et une heure. La piste est un peu défoncée en ce moment, il y a des gros raies d'art avec des gros galets qui roulent en dessous les roues, donc c'est un peu compliqué, donc gérez bien votre effort, voilà pour ne pas arriver trop fatigué. Et maintenant je me dirige vers Python Rouge, je vais évoluer en grande partie sur de la roche volcanique, avec des jolis défis techniques, l'ascension du Python Rouge, derrière je vais descendre le Python Rouge, et puis je vais arriver sur la route forestière du Maïdo, et après on verra. Voilà, donc parcours très sympa, un petit peu en mode aventure, temps magnifique ce matin, je pense que ça va être top, top, top. Allez, petit ravitaillement et c'est parti ! Bon là, à mon avis, je ne vais pas aller loin, hein. Si c'est raide. Ah 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 ah, c'est pas très haut. Et voilà, là je suis tout seul, donc prudence. Ah 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 Allez, on pousse. Ok, bah là je viens de sortir d'à peu près 5-10 minutes de poussage. On est sur des gros galets, ça monte, ça accroche pas à l'arrière. Là c'est plutôt du défi à monter. Brûle les jambes ! Oh la vache ! Oh le dérailleur qui dessine. Putain, c'était dur ça. À plus de 2000 mètres. Ah je sens là, la vache. Allez, petite pause. Ok, là il y a un petit passage de ravine intéressant. Donc là j'ai repéré deux voies, soit à gauche, je contourne là-bas. Après le virage il me semble un peu compliqué. Ça sinon, je vais essayer de passer tout droit là. Voilà. Et là il faut faire attention à ne pas buter dans les pierres. Allez, on va tester. Eh ben, pas évident. Ce qui est chiant, c'est les galets là. Qui se dérobent en dessous des roues. Allez, la suite. Là, à pied. Super joli. Magnifique. Et puis de toute façon en face, après là-bas ça pousse. Non comment. Ok, là je suis au plan S du Grand Bénard. Altitude 2560 mètres. Allez, direction python rouge. Jusqu'ici, ça a grimpé. Je pense que là, ça va commencer à descendre un petit peu. Enfin. Allez. On va aller vérifier tout ça. Voilà, c'est défoncé mon gars. Ah ben je préfère le descendre que le monter ça. Alors là on a quoi ? Ok. Passage. Ouais. Joli. Ah. Presque. Ouh. Attention quand même. Après rouler là-dedans, c'est... C'est sympa mais... Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Vim les pneus. C'est passage tactique. Ok. Ah ça va. Ah c'est ici. Ouh. Ouh il faut être souple. Sur les pneus là. Ah. Ils sont ici. Oh la vache. Le pied droit elle a accroché. Ah. 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 Allez. Petit portage. Oh. Putain c'est les cuisses hein. Fais les cuisses. Allez. C'est reparti. Mon kiki. Oh oh oh. Allez. Oh la vache s'ouvre. Un petit peu tôt là-bas. Ah la ouais. Petit passage tactique. Bon. On va le refaire. On va s'en mettre bien droit. Oh ho ho. Aller. Ça c'était sympa à faire. Petit passage technique là. Attention hein. Piton, on le voit là-bas en face de nous. Allez, je pense qu'on est bientôt arrivé. Ouais, génial. Ah, ça dirait sympa là. Ah, c'est défoncé là. Là, c'est défoncé. Putain, j'ai même du mal à passer en descente. Là, il faudrait venir chercher à l'extérieur. On va faire ça, tiens. Bon, ben, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Parce que ça ne me paraît pas hyper compliqué, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne suis pas dans le coup. Allez, Piton Rouge, on y va. Alors là, on va jouer le canique. Attention. Ok. Allez, on va monter ce qu'on peut en vélo et après, ça sera plus sage. Ok, eh ben voilà, je suis arrivé à Piton Rouge. Sympa, hein ? On a l'impression d'être au milieu de nulle part. C'est parti pour la descente. Alors, de souvenir, elle n'est vraiment pas évidente. Ça glisse. Je ne suis pas le malin. Allez. C'est parti pour la descente Piton Rouge. Donc, ça va ressembler un peu à la descente de la glaciaire. Donc, avec pas mal de caillasse. Alors, là, on a quoi, là ? Ok. Donc, là, c'est... En fait, ce qui est dur, c'est l'approche. C'est ça, là. Et après... Après, ça va. Oh, ça va, ça va. Euh... Ouais, je vais pas y c'est dans. On va voir. Allez. Ah, après. Je vais prendre une idée si c'était ça. Ouais. Dommage. La fin. J'ai un peu maillé. Ok. Ok. En face. Ok. 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 Il est passé. Voilà. Ça glisse. En fait, ça... C'est les pierres qui roulent en dessous des roues. Voilà. Là. On va tenter le milieu. Oh, je sais pas. Si. Oh, le freinage derrière. Ouais, c'était pas mal, ça. Alors là, attention. Attention. Il faut ouvrir l'œil, hein. Attention, ici. Je sais pas comment je suis passé, là. On va voir si c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouah. Oh, la vache. C'est pierre de fou, là. Oh, la vache. Oh, la vache. Oh, la. C'est pierre de fou, là. Un grand dingue, c'est pire. Oh. Il faut se faufiler, mon gars. Ah. Air de repos. Hein. Bon, on va faire ça. On va faire un petit repos, là. Allez, la pose est terminée. Je regardais le chemin. Ça attaque direct dans les caillasses. Allez. On va pas vite. Là, on va monter, on va monter, on va monter. Oui. Ça a du grippe. Oui. Alors, attention. Hop, hop. Il remonte. Oh. Oh. Oh, là, 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 là. Eh ben. Alors là, on a quoi, là. Chou. Eh ben. j'aurais pu passer de l'autre côté, là. C'est peut-être un peu plus simple, mais bon. Allez. La suite. Bon ben. Là, on est sur le volcan. Oh. 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 Ah. Allez, on va essayer de se le passer. Oui. Ici. Ah. J'ai pris la branche dans un branle. Ah. Là. Là. Comment je suis ici ? Bah là. Là. Et en face. Ouais. Des beaux petits passages techniques, hein. Faire attention de pas de se croûter. Allez. On est reparti. Ici, il faut bien ouvrir l'œil où tu vas poser tes roues. Que l'itinéraire tu vas prendre. Bon. On ne pointe pas sur le freinage. Pas d'à-coup. Bon. Ouais. Le terrain a changé. On commence à avoir un petit peu moins de caillasses. On a bientôt fini la descente de Python rouge. Mais. Mais. Restons vigilants. Alors. Qu'est-ce qu'on a là ? Bon. Attention ici. Hé. Des petits pièges, hein. Parfois. Ouh. Oh. Elle est sympa les petites surprises comme ça. Bon. Là. Je suis pas vide parce que. J'ai peur de rencontrer. Un trou ou un truc comme ça. Attention. Voilà. On arrive sur la fin. Attention aussi. Ah. Dernier défi. Ok. Ben là. J'arrive à la fin. Dernier. Passage. Voilà. La route elle est là. C'est fini. Et là. On a les escaliers très raides. Virage épingle. Et après. Après ça va. Mais c'est ce passage là. Après. Après. Après ça va. Mais c'est là. Là mon gars. Là c'est chaud. Ben on va essayer. Ok. Voilà. Bravo. Merde. 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 Faudrait que j'arrive à tourner. Par là. Sur cette marche. Ou sur celle là. Sur le plan affectif. C'est un peu plus dur je trouve. Faudrait que j'arrive à tourner. Faudrait que j'arrive à tourner. Là j'arrive pas à tourner. J'arrive pas à tourner. bon ça manque de technique donc c'est physique il va falloir s'entraîner encore et encore ok les amis et ben voilà fin de la vidéo fin du parcours donc c'était la descente de piton rouge en passant par maïdo et la glaciaire vous avez vu c'est un parcours exigeant quand même physiquement il faut monter jusqu'à la glaciaire puis piton rouge puis après descente ou piton rouge une descente très technique t'arrête pas de tirer pousser le vélo c'est de la maniabilité voire un petit peu trial donc quand tu arrives là déjà tu es un peu fatigué dans l'ensemble c'est technique et il y a des passages un peu chaud comme celui-ci là le dernier que je viens de réaliser alors il y en a qui vont passer du premier coup en faisant nos stern mais bon il est quand même un peu un peu dur voilà et ben je vous laisse un trace gps en lien il n'y a plus qu'à cliquer dessus si vous voulez le refaire et puis ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao ciao